Donc on se retrouve pour la suite de nos aventures avec Nate, on est dans le tombeau d'Avry, enfin ce qui semble être le tombeau d'Avry, et du coup on va exploser un peu tout ça ensemble. C'est une crypte, une crypte cachée derrière une porte secrète. Ouais, mais la porte secrète a sûrement été ajoutée plus tard. Pour cacher son magot. Comme tu dis mon ami, lisons un peu ça. Un des vieux moines a écrit ça. Enfin, attends, un miracle enfin est le jour de la fête de notre Saint Dismas. Des semaines après que nous avons appris l'intention de la couronne de fermer notre cathédrale et de récupérer nos terres, un étranger est arrivé parmi nous alors que nos disciples et moi-même finissions notre prière du matin. Une vision surprenante que cet homme, aux yeux de pierre et à la barbe épaisse, et ensuite, vitué d'un uniforme de capitaine de la marine, armé d'une magnifique épée et portant une grande sacoche de cuir, nous l'avons invité à se joindre et à nous il accepta de bonnes grâces. Pendant le déjeuner, l'étranger a compta une triste histoire de bataille navale et son désir enterra ses camarades tombés au combat sur des terres sacrées, nous confessant qu'il avait quelques finités avec notre bon Saint Dismas. C'est ainsi que nous lui fûmes peur de nos propres malheurs. Le délabrement des lieux, l'argent de la couronne qui nous est refusé et la cathédrale abandonnée à l'exception de nous deux. Il locha la tête d'un air entendu avant de tirer de sa sacoche une bonne quantité de pièces d'or que je n'avais encore jamais vues. L'étranger propose alors de nous échapper, ses torts contre nos terres et tous les bâtiments qui s'y trouvent. Bien que mes croyances entraient en conflit avec mes désirs, au bout du compte, je compris que refuser son oeuvre serait de la folie. Avec une telle quantité d'or, nous pourrions certainement faire plus de bien à l'heure que sur ce rivage oublié. Quant à l'étranger, que ces terres puissent servir ses desseins, quels qu'ils soient. D'accord, donc est-ce que je comprends ? Avril a payé un peu ses moines pour pouvoir être ici. D'accord, on va brancher ça dans le petit carnet, c'est toujours intéressant à faire et à utiliser. Ça, c'est bon. On va descendre un peu. Toute la bande est là ! Effectivement, Jésus, le noyer, et c'est le mec qui a dit qu'il n'avait rien à faire là. Et ça, c'est le voleur qui a voulu demander le pardon. Tout simplement. Jésus, Dismas à gauche, le voleur pénitent, Guestas à droite, le mauvais larron. Enfin, il me semble que c'était ça. Qu'as-tu à nous dire, Sam ? On dirait qu'Avril avait un petit faible pour Saint-Dismas. En fait, Avril se considérait comme un bon voleur, tu vois. Il ne pillait et n'assassinait que des barbares non-britanniques. Et ça suffisait à en faire quelqu'un de bon à l'époque. Ou de moins mauvais. Mouais. Écoute, tu te considères comme tu veux, mec. Est-ce qu'il y a quelque chose à fouiller ? Il y a un petit trésor ici. Option de mes pénibles. D'accord. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de trésor, mais en même temps, on fouillait pas vraiment. Et de toute façon, je fouillerai après dans les autres missions. Alors. Je fouillerai plus tard. Voilà, je vais chercher à finir la phrase. Donc ici. Que s'agit-il ? Un genre de mécanisme. Voilà de quoi nous éclairer. Hé, le clopper ! J'ai besoin de ton briquet ici. Ça me blesse que tu m'appelles comme ça. Alors que fumer, ça te fait un bien fou. Merci, Mère Thérésa. Et la lumière, soit. Et voilà. Nouvelle énigme. La lumière provient de l'autre côté du mur. Ça va être en sujet avec les croix, ouais. Alors, voyons voir. Je peux diriger les lumières. Ah, nous y voilà. Ça, il faut bien les diriger. En fait, on peut... Il faut sûrement aligner les deux lumières avec une étoile, en même temps. Ouais. Exact. On a trouvé le premier, je pense. Oui, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. En fait, c'est vraiment à un centimètre près, donc c'est... C'est assez chaud. Tu vois, par exemple, là, c'est pas bon. Mais là et là. C'est parfait. Je crois que c'est bon pour celle-là. Et le dernier, c'est parfait aussi. Normalement. Hop. Et là. Est-ce que c'est... Nickel ! Voilà. Il n'est pas très difficile au final. On a vu bien plus difficile. Surtout dans l'E3. Où j'ai bien galéré. On dirait une constellation. C'est la balance. Les bras de la justice. C'est la balance. Quel choix intéressant venant d'une bande de pirates. Intéressant. Tournons. Ok. Qui ne tente rien n'a rien. La porte s'ouvre. Césame, ouvre-toi. Césame, ouvre-toi. Mauvais trésor. Chut. Magnifique cette vue. Mais toujours pas de trésor. C'est vrai, mais... Est-ce que tu vois ces croix, là ? Euh... Ouais. Mais... Est-ce que c'est une grotte ? Juste en dessous ? Ouais. Je crois qu'Avry essaie de nous indiquer la prochaine étape. Mais on va avoir un léger problème. Si on repart par là, on doit retourner vers la cathédrale. Et on retourne vers Raif. Merde. Ouais. Bon. Ne le faisons pas attendre. C'est pas pratique. Bon. Repartons par là-bas. Et donc, dirigeons-nous vers Raif. Putain, c'est un nom quand même. Raif. Il aurait pu s'appeler Raphaël. Mais non. Faut qu'il s'appelle Raif. Bon allez, c'est parti. On remonte. Et pour ces hommes, ouvre-toi. Non, non. Je n'ai pas fait le jeu. Je vous rassure. Mais bon, je pense que tout le monde aurait dit la même chose. Alors. Merde. Ils sont déjà là, putain. On a eu des nouvelles du groupe des terreurs là-haut. Aucune. Tu crois qu'on a des invités ? J'espère que la tempête fait déconner les radios. Ça va être chaud là. On va passer par les côtes. T'es déjà là toi ? Putain, moi j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà. On va passer par là. Je vais le tuer, t'inquiète pas. Je vais m'occuper de lui. Ah putain, ça c'est nouveau ça. Ça c'est nouveau. Ah non. Très bien. Bon. Ok. Écoute. On va attendre qu'il se rapproche, lui. Ok. Il est par terre. On va se rapprocher beaucoup, trop près. On cherche un peu la merde là. Là je le bute, l'autre me voit. Ah merde, j'ai trouvé le cadavre. Ah merde, j'ai trouvé le cadavre. Merde, vous faille de nous avoir. Une seconde. Tu n'as rien vu mon ami. C'est quoi ? Tu n'as rien. Ok. Là par contre je cherche trop la merde. Je vais me faire repérer à force. T'es nouveau ? Tu n'as rien. Oh là 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 là. Ça ne se passe pas comme je voulais. Mais putain, il n'est pas si haut. Tu as trouvé quelque chose ? Regarde un vieux s'il y a derrière. Ah, quoi, quoi. Oh putain. Là ça pue. Je ne peux pas tout faire en infiltration. C'est impossible. Je lui saute dessus normalement. Rien, tout va bien. Ah, ça pue. Allez, crève. Moi je ne peux pas bien. Oh putain, je n'arrive pas à l'avoir. Je n'arrive pas à l'avoir. Je pense qu'on ne pourra pas passer. Il est où ? Ok, petit headshot. Il y en a un autre en bas. C'est un peu pas du tout précise. Je vais au fond. T'as aucune chance. Merde. Merde. Moi je voulais re-watcher avec mon poing. Prouvez. Putain là, il ne faut pas que je merde. Fais attention, par là. Attends. Sors de là. Allez. Qu'est-ce que... Ouais. Ouais, il est peut-être là. Mais tiens. Surtout que ça ne me m'aide pas. Ah putain là, c'est un merde. Là, j'ai merdé. Ah, j'ai merdé deux fois de suite. Je vais te trouver le trou. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'était rien. Hé ! Ils sont pas là-dessus ! Pétez les couilles ! Je vais me casser en courant. Comme disait l'astuce. En tout cas là, si on doit se battre contre tout le monde, ça va pas le faire. Ok. Hop, ça s'est fait. Je crois que tu m'avais repéré. Au final, non ? T'es un peu con. Oula, il y en a pas mal. Du coup là. Oh putain ! D'une pierre quatre coups, super. C'est nickel. On va peut-être pouvoir passer par là. Oh il m'a mis. Ok, ça c'est bon. Je vais te battre. Ok, ils sont là-haut. Je vais passer par le côté. Je pense que je vais essayer de les avoir. Voilà, ils sont tous morts. Ok, je crois qu'on est bon. Super. C'est duquel. Ouais, mais bon, on respire encore. C'est le principe. Allons ouvrir ce portail. Ils ont m'aider. Je sais pas comment ils font. Avec, même à deux, un portail. Une porte aussi lourde, ça va être un poids, mais immense. Ok, ok. On commence à neiger en plus. Petit effet de neige. Comment c'est sympa. Oh super. J'espérais un peu trouver le trésor là-bas. Ça aurait été trop facile. Je sais exactement de quoi tu parles. En plus, il y avait ce truc cool avec la constellation. Ouais, c'était cool. Bon, c'est très difficile. Alors, ensuite, passons par là. On va essayer de monter tranquillement ici. On va essayer de sauter là-bas. Euh... On va passer par là. Voilà, voilà. Tout simplement, mes amis. Ça a l'air de très compliqué. Ok. On se rapproche. Juste là, sous cette grande croix. C'est là qu'Avril veut qu'on aille. Eh bien, si Avril veut que ses désirs soient désordres. Ah, je vois ce qu'il veut dire. Il a quand même le temps de dessiner ce saigo. Ça marche. Vous avez vu le petit effet de lèche dans les cheveux ? En passant, celui est donc en train de nous attendre. Ce sera un autre. d'un autre moyen de s'échapper. C'est sympa de savoir que celui-là est toujours là pour couvrir nos arrières. C'est bon aux yeux, celui-ci. Pas trop droit devant. Ouais, je les entends. Je les vois surtout. Ok, là. Ça devient très agité par ici. Tu devrais apprécier les temps calmes plus que n'importe qui d'autre. Qu'est-ce que... J'ai vu quelque chose. Quoi ? C'était quoi ? Alors, j'avais quelque chose ? Dynamite ! Boum ! Moi, j'adore la dynamite. Voilà. Par contre, la filtration est bien plus facilité que sur Tomb Raider. Je compare un peu les deux jeux parce que c'est quasiment le même jeu. Mais sur Tomb Raider, la filtration, c'est un calvaire. On a réussi un trésor, ce qui est... Qu'est-ce donc ce trésor ? Non, c'est pas ça que je voulais voir. Le trésor, il s'agit d'une boîte de racinol en éteint. Et on a raté quand même un trésor entre les deux. Donc ça, c'est bon. A savoir qu'on a raté un trésor. J'arrive ma poule. Ok, j'arrive. Pas envie de tomber, même si c'est beau. Vas-y, vas-y, je t'attends. Eh, j'ai trouvé quelque chose. Putain, c'est lourd ce truc. Qu'est-ce que tu fais exactement ? Je te prépare. Ah ouais, intelligent. Ça devrait même supporter ton poids. Ça, c'est cool. Petite innovation, enfin petite innovation. Sympa, même si c'était pas le but, je pense. Tu crois que c'est les moines qui ont construit ça ? Impossible. C'est un genre de système de poulies. Genre, pour soulever un gros trésor ? Pour soulever quelque chose. Comment j'ai pu passer à côté ? Bah, faut croire qu'on était destiné à découvrir ensemble. C'est romantique. Bon, là, tu glisses ta mort. C'est moi qui vous le dis. Là, il faut bien trouver une solution pour passer. Ce que j'ai tenté n'est pas si bête, en fait. Voilà, il y a des points à atteindre, ici. Putain, il faut réfléchir, quand même. Même si le jeu nous indique bien que... Oui, mettez le grappin, mettez le grappin. Ah bah, tu m'étonnes. T'es en Ecosse, t'es pas à Ibiza. Vas-y, Nates. J'espère qu'il a une corde, lui. Sam. Mieux que les montagnes heureuses, je parie. Allez, un peu de force dans ses bras, Nates. On va ressauter par là. J'espère que c'était une bonne idée. Oh, putain. Moins d'une. Putain, j'en ai failli... Finir dans les récifs. J'ai là, au bord. C'est la... La falaise, là. C'est la sénée. Allez, on voit que l'échelle la lâche. C'est pas heureux. Ça va ? Ça va ? Qu'est-ce que je disais ? Ouais, bon, ça va. Ok, tiens bon. Je vais voir si on va se... On va se... On va se... Je peux pas te rejoindre d'ici. Mais on peut mettre le drapard. Toujours, Nates réussit toujours à s'en sortir. C'est vrai qu'ils sont bêtes. Ils auraient dû prendre des gants. Je vais t'aider à monter. C'est vrai que là, je vais avoir du mal. Vas-y, ma poule. Aide-moi. Et voilà. Comment tu t'en sortirais sans moi ? Sûrement à la maison. A boire du chocolat chaud. Ou avec celui. A quel âge ? 5 ans ? Oh, me dis pas que tu ne boirais pas un bon chocolat chaud, là. Eh, bon. C'est sûr. Exactement. Voilà, là, c'est beau comme but. Ah, ça, j'aime bien. Je kifferais faire la même chose dans la rue. Enfin, pas faire autant de cascades, mais... Ça, c'est cool. On est donc sur une croix. Donc, ça ne doit être pas par là. Ça doit être par l'autre chemin, là, qu'on vient de voir. De quoi j'ai tombé ? Qu'y a-t-il ? Elle est juste là. Il n'y a pas de chemin le long de la falaise. Bon, on va couper par les terres. Ouais, bonne idée. C'est peut-être mieux. Pourquoi là, traverser la falaise ? On va, je pense, se casser la gueule. Eh ben, voilà. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Je vais rester en hauteur. Putain. On n'est plus très loin de Raif. Ouais, je sais. Ok. Minute. C'est quoi, ça ? La tempête se lève rapidement. T'es resté trop longtemps dans le... T'as trouvé un truc ? Eh, tu m'entends ? Oh là. Amateur, par ici ! Amateur, mais il n'est pas à temps... On sait que t'es par là ! Ok. Ils vont pas me voir. C'est parti dans un autre côté. Ok, on va se poser ici. Hop, on passe dans le petit tunnel en dessous. Ni vu, ni connu. On va prendre les flingues. Plus facile à camoufler. Vas-y, tu passes dans le tunnel. Ouais, on va se dépêcher un petit peu. On va pas passer par là, ça c'est sûr. Par contre, ça a l'air d'être une mine. Exactement. Dans ce cas, je m'excuserai. Bon, d'accord. C'est vrai que le mec, il touche à ça. Tout pourrait se couler d'un coup. Vas-y ! Là, tu vois ? Aucun problème. Ouais, pour une fois. Ah, merde. Ils sont peut-être passés là-haut. Où tu te caches, tête de nœud ? Ouais, bah, je suis là, mec. Mais vous, vous allez kiffer un truc que j'ai envoyé là ? Non, en fait, disons. Peut-être pas kiffer, en fait. On est pas revenu en arrière, là ? Non. Ok, ouf. Là, c'est vraiment mis dans... Dans les terres, quoi. Ils pourront jamais nous suivre jusqu'ici. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est un endroit, je pense... C'est pas du tout passé ici. Ouais, ça devrait le faire. Ok, là, c'est bon. Hé, t'as intérêt à faire attention là-dessus. Je pense qu'on peut sauter directement sur le deuxième. Bon, faut pas être gourmand, en fait. Non, faut pas être gourmand. Tout simplement. Et sur ce beau... Sur cette belle scène, avec cette belle vue plongeante, on va arrêter de let's play ici. Et on se retrouve aux prochains épisodes, les amis. En espérant qu'il y ait un peu plus d'action. Même là, si là, on a eu pas mal de gunfights et d'exploration. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada